Allez, je peux pas le lever plus ici. T'es sûr que tu veux être travaillé ? Ouais ! D'accord ! Si tu trèches, ça va pas le faire. Hop là ! Alors, on est là pour travailler sur le ficus. On avait vu cette vidéo fabuleuse qu'on avait fait sur ce ficus. C'est un magnifique cadeau d'anniversaire. Ouais, le ficus Ikea. On l'avait rempoté. Et aujourd'hui, voilà l'état du ficus. Alors, vous pouvez constater qu'il a un peu cramé au niveau de sa tête parce qu'il touchait dans la serre, comme on a pu le voir. Vous avez vu qu'il fallait quand même rempoter cet arbre et tout et tout. Donc, on a fait tout un tas de choses l'an dernier. Vous pouvez retrouver la vidéo ici. Et donc, on l'avait rempoté. On avait sorti surtout cette fibre coco qui est une catastrophe pour cultiver le ficus. Alors, ça a permis pour les pépiniéristes ou le magasin de le maintenir d'humidité en économisant de l'eau. Voilà. C'est surtout ça. C'est que ça leur permet à eux, quand ils font de la production intense, de pouvoir maintenir tous leurs arbres, on va dire, en vie ou en survie. Mais nous, après, on va être très, très embêtés pour développer le système racinaire. C'est pour ça que vous voyez dans cette première vidéo qu'on a absolument entièrement retiré l'ensemble des fibres coco. Et on a utilisé un substrat drainant à base de pumice et d'acadama. Donc, ça, c'est... Et puis, on voit qu'il est stable d'un peu. On avait mis une cale en bois. C'est vrai que ça bougeait un peu. Mais là, les racines, elles ont dû tellement se développer. Mais moi, j'ai curieux. J'aimerais bien savoir, tu vois, comment ça se passe. Donc, on peut constater quand même que cet arbre, il s'est très bien développé. Tu dis que c'est bien développé parce que tu vois des tiges, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, eh bien, à chaque bout de branche, on voit bien que l'arbre, il a tigé. Il y a même l'arbre type. Il y a même carrément l'arbre type qui s'est développé puisque ici, c'est carrément le ficus type. Ginseng. Voilà. C'est les feuilles qu'on voit sur les ficus ginseng. Ouais, c'est les feuilles du ficus ginseng. Mais en fait, voilà, ils ont greffé du panda, je pense, sur du rétusa. Et ils ont fait un mix. Ce qu'on a fait lui a permis non seulement de survivre, mais de vivre et de pousser, de se développer. À chaque branche, on voit justement des bourgeons verts et des petites feuilles bien resserrées. C'est la réduction des feuilles aussi. Parce que finalement, il y a eu beaucoup de feuilles qui sont développées et petites. Et petites. Alors qu'avant, on avait des grosses feuilles qui ne bougeaient pas. Bon alors, c'est vrai que pendant le mois de mai, il a fait excessivement chaud ici dans le sud-ouest. Du coup, il a pris un petit coup de chaud. Il y a des parties qui ont un peu cramé sur le haut. Mais ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est qu'il soit en super forme ici. Déjà, je suis assez curieux d'une chose, c'est de voir l'état racinaire. Moi, tu vois, j'aimerais bien sortir l'arbre du pot, voir un petit peu comment ça s'est développé. Tu vas le sortir ? Non, je croyais que c'était toi qui avais le... Donc, on va faire un petit bilan au niveau de son pain racinaire, voir un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, on va nettoyer tout ça parce qu'il y a des plantes qui ont poussé. C'est assez sale. On va travailler sur ce ficus. On va le changer, vous allez voir. On a décidé finalement de se débarrasser de la hauteur de l'arbre. On va garder... Tiens Alexis, pousse-toi. On a décidé de garder ce mouvement ici. Et puis, de sortir toute la hauteur ici. On va garder que la partie basse en fait. On va garder que la partie basse. Peut-être ça en branche de tête ou ça en branche de tête, mais pas plus haut. Voilà, un truc par ici. Et ensuite, on va mettre en forme l'arbre. Donc, on va surtout, je pense, enlever pas mal de feuillage. Et poser du fil de ligature. Pour travailler aujourd'hui, on a quand même besoin d'un petit peu de matériel. Alexis, tu peux présenter le matériel, s'il te plaît ? Donc, on va utiliser ça. Ouais, ok. Donc, j'ai pris d'abord une paire de gants parce qu'on va manipuler le tronc de l'arbre. Donc, pour quand même faire attention, on va mettre une paire de gants. Ça sera mieux. Petite balayette, du fil de ligature. J'ai pris trois diamètres de fil. Donc, du 1 mm, du 3 mm et du 1,5. Non, ça, c'est du 2 mm. Voilà. Ça, c'est pour la partie ligature. Ouais. Il y a deux pinces en jean. J'imagine que la petite, c'est pour moi. Ouais. Et deux pinces à couper le fil avec une petite pour moi aussi. Ok, voilà. Donc, on a besoin quand même d'un petit peu d'outillage parce qu'on va faire pas mal de choses sur cet arbre. Alors, pour scier le tronc, des petites scies pliables. Alors bon, ça, vous trouvez ça en grande surface. Ça vaut pas bien cher. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont assez fragiles, ces scies. Donc, de temps en temps, il faut changer les lames. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'elles coupent très, très bien parce qu'on va venir vraiment... C'est des scies à tirage. On va venir juste tirer et couper propre, net, eh bien, l'arbre pour diminuer sa hauteur. Bah, t'as aussi ramené deux petites paires de ciseaux pour couper les rameaux. Ouais. Et puis, une plus grosse pince, pince ronde. Là, j'imagine pour les branches, carrément. Ouais, exactement. Et pour les branches et pour couper, eh bien, certainement, ce qui sont mal placés parce que je pense qu'on va même se débarrasser de certaines branches en balle. Ouais, il y a des trucs qui sont... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par sortir l'arbre du pot. Pour voir... Alors là, on est au mois de juin. Ouais. Donc, c'est la période idéale pour travailler les fécus. Exactement. Pour faire rempotage, taille, mise en forme. Oui, oui, oui. Pour les tropicaux, bien sûr. Bon, ben, les gens qui habitent dans les tropiques, sur les îles, etc. Il n'y a pas de soucis pour vous. Vous savez très, très bien comment ça marche. Vous n'avez pas de problème puisque vous avez de la chaleur pratiquement toute l'année. Pour nous, qui sommes dans le continent européen, je vais dire, là, il vaut mieux travailler à partir du mois de mai, juin, c'est-à-dire au début de l'été, quand la période chaude arrive pour nous. Alors, apparemment, déjà, bonne nouvelle. Ah oui, il y a des racines qui sortent sous le pot. Regardez ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des racines qui sortent du pot. Donc ça, franchement, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, l'arbre, il est en bonne forme. Là, c'est pas pareil qu'au début. Ça vous donne une idée du pain racinaire. Alors, on ne va pas le défaire parce que ce n'est pas le but. On va juste vous montrer l'état du pain racinaire par rapport, si vous voulez, au racinaire qu'on avait au départ. C'est ça qui est important. Vous pouvez constater qu'en une seule année, avec un ficus, c'est quand même un arbre qui reprend très, très fortement, qui est très fort, qui est très puissant. Vous avez un développement racinaire super bien et grâce aux substrats drainants. On n'invente rien. C'est quelque chose qu'on a pu constater depuis des années. Et au Japon, ils utilisent également ces substrats drainants. Voyez que ce sont des racines très fines qui ont été développées, comme ici. On peut le voir ici. Alors, je ne défais pas la motte parce que si on défait la motte, l'arbre va quand même perdre en puissance. Le but, c'était vraiment de vous montrer l'état du pain racinaire, de se rassurer. On va même laisser le morceau de bois qui est à l'intérieur pour l'instant. On rempottera cet arbre peut-être dans deux ou trois ans. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Là, c'est pratiquement rempli. Il y a même des racines qui tournent. Et ouais, il y a même déjà des racines qui tournent. Franchement, c'était vide. Il y avait la planche et puis du chevelu, vite fait. On peut même prendre un morceau de la vidéo. Je pense que je vais l'intégrer. Moi, tu l'intègres ici. Et je l'intègre là. Et puis, vous allez voir, le racinaire au départ, il n'y avait rien. Il y avait trois, quatre radicelles et puis surtout de la coco qui envahissait tout et qui aurait certainement posé problème. Au départ, j'ai cru que c'était les racines. Il y en a beaucoup. Mais en fait, non, c'est de la fibre de coco. Et rappelez-vous, il a fallu d'ailleurs le morceau de bois pour caler cet arbre dans le pot. C'était compliqué. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut faire en une année. Et franchement, j'ai laissé cet arbre dans la serre toute la saison d'hiver. Donc, il a même subi les affres de l'hiver. C'est-à-dire, bon, ici, dans le sud-ouest de la France, il a gelé que deux fois. Deux arrosages par jour dans la serre. Oui, à partir du printemps. Il y a beaucoup de bassinage, donc on arrose aussi le feuillage beaucoup. On va le remettre directement dans le pot. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'attacher ? Non, il n'y a pas besoin maintenant. Voilà, donc on a fait la petite manip, on a récupéré le substrat. Voilà, tout est bien. Alors, l'arbre n'est plus attaché, mais il n'a plus besoin forcément de l'être parce que là, la motte, elle est vraiment stable. On peut faire le bilan au niveau des feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Alors, il y a des petites traces blanches, c'est dû quand même à l'eau calcaire puisque moi, je l'arrose avec l'eau de ville. Donc, on a quand même des dépôts de calcaire, mais ça, ce n'est pas bien grave. C'est juste esthétique. Oui. Il y avait les feuilles des greffes qui sont quand même petites, on peut voir ici. Je pense que ça, c'est du ficus panda. Et on a le ficus type qui est apparu à plusieurs endroits, ici et ici, ou là encore. Et donc là, vous avez des feuilles de rétusa qui sont un peu plus grandes, beaucoup plus allongées. Et je pense que de toute façon, il va falloir composer avec ça, avec ces deux feuillages, parce que c'est un arbre qui, de toute façon, continuera de pousser naturellement en faisant le ficus type. On peut voir qu'il y a aussi deux couleurs de feuillages. Un feuillage plus foncé derrière et puis les nouvelles feuilles qui sont apparues. Des nouvelles feuilles donc plus tendres, plus juvéniles, on va dire. Qui sont plus claires. Voilà, avec une couleur un peu plus claire. Les plus foncées, c'est les anciennes. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, en haut, on en a parlé. Le feuillage qui est un petit peu cramé, mais ça, c'est pas bien grave. Le fait de couper la tête, là, ça va repartir à fond. Ah ben là, on va favoriser le dessous. Et je pense qu'il va même y avoir des départs ici. On commence à voir des tout petits bourbons apparaître. Oui, j'avais vu tout à l'heure. Sur le tronc. Sur le tronc. Et ça va continuer. Je pense que ça va continuer à apparaître fortement. Ça va exploser partout. Alors, on va y gagner aussi au niveau grandeur, parce que c'est un arbre qui est quand même difficile à bouger. Vous avez pu voir avec Alexis, bon, on en rigole, mais en fait, c'est quand même pénible à la longue de bouger un arbre qui est aussi grand et qui est... Même par rapport à la proportion du trou et la hauteur, ça fait pas naturel. C'est pas très... On aurait pu faire une marcotte, d'accord ? Bon, il se trouve que j'ai pas vraiment envie de garder des ficus, des tonnes de ficus à la maison. C'est pas vraiment intéressant. C'est quand même la partie la plus moche. C'est la partie la plus moche, la plus droite, la plus fixe. Et c'est là qu'il y a eu la coupe, en plus. Ouais, avec cette partie-là, tu pourrais faire un balai. Je sais que si on était dans un climat tropical, on pourrait bouturer même ça. Ça, ça repart même... Je pense que nos amis dans les îles, à la Réunion, à la Guadeloupe et tout ça, ben, eux, ils pourront certainement bouturer un ficus, même avec ce diamètre-là. On pouvait faire des expériences avec le ficus, on pouvait bouturer facilement. Ça se bouture très très bien. Tu l'as engraissé à l'organique toute l'année, du coup ? Ouais, l'engrais, ouais, ouais. J'ai mis donc des petits paniers, comme tu peux voir. J'ai mis de l'engrais organique pratiquement tout le temps, toute l'année, même en hiver. Il n'y a pas de période où il ne pousse pas, en fait, le ficus ? Toute l'année, hein ? Ben, si, à un moment donné, quand il fait froid, là, il stagne un peu. Mais c'est une garde en serre ou en intérieur toute l'année ? Ouais, dès qu'il y a un coup de chaleur, ça repart, ça tige. Et encore, je trouve que là, il a poussé gentiment, mais c'est sa première année parce qu'il se refaisait surtout la cerise au niveau de son racinaire. S'il est bien arrosé, il faut l'arroser deux, trois fois. Avec un substrat comme ça, vous pouvez l'arroser pratiquement toutes les heures, si vous voulez. Mais bon... Alors moi, je sais que sur les miens, je mets de la sphègne aussi, pour vraiment l'humidité maximale. Pour garder l'humidité, ouais, ouais. Ben non, c'est bien, la sphègne du Chili, là, qui est propre en plus, ça va garder l'humidité, c'est très bien. Mais vous pouvez constater que même sans sphègne, regardez déjà le résultat qu'on a. On voit même les racines qui se développent en surface, c'est rempli. On va d'abord choisir la face de l'arbre, parce que c'est quand même important de toujours avoir un axe, on va dire, de présentation de l'arbre, avec un joli mouvement. Et je pense que si on ne se gourpe pas trop, on est bon par ici. Parce qu'ici, là de ce côté, on sent que c'est le dos, quoi. Ouais, ici, on sent que c'est le dos. Et là, il y a des racines aériennes. Et pourquoi on sent que c'est le dos ? Parce qu'en fait, l'arbre, il est un petit peu incurvé de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire, si je regarde l'arbre sur, normalement, la face avant qu'on va choisir, eh bien, il penche un petit peu vers moi. Donc là, en plus, on voit un joli mouvement. Donc, je vais vous le présenter. Voilà. La face avant, ce serait plutôt par ici, avec ce joli mouvement, puisque là, il y a quand même une forme, cette forme traditionnelle, là, vous avez en S en permanence sur ces ficus ou les armes de Chine. Mais nous, on va s'arrêter au niveau de la hauteur par ici. Donc, on va d'abord fixer vraiment la face avant. Alors, tu mets deux fils, Alexis, pour présenter la face avant. Voilà. Deux fils, pourquoi ? Pour être bien dans l'axe. Bah, le premier, c'est parce qu'après, on peut tourner, quoi. Voilà. Et le deuxième, c'est vraiment pour placer. Pour placer l'axe. Donc, c'est le mouvement qui est vraiment intéressant. Et surtout, eh bien, l'arbre, il semble pencher un petit peu, quand on le regarde comme ça, il penche un petit peu vers là. Alors, légèrement, c'est vraiment très léger. Et on a préféré cette face plutôt que l'autre, où il y a aussi ce mouvement. Mais l'arbre, il est bien sûr penché vers l'arrière. Alors, là, on voit mieux la fusion des troncs, les racines aériennes. C'est plus complexe. Puis, effectivement, le tir sève qu'on va garder pour la future tête, il est devant, quoi. Voilà. Et donc, maintenant, avec une petite craie, on va faire la marque de l'emplacement. C'est moi qui vais au tableau. C'est toi qui vas au tableau. Ça, ça m'appelle les souvenirs. Tu vas faire la petite marque en biais, où l'on va couper, en fait. On va se débarrasser de toute cette partie. De ce côté-là, vers le tir sève. Vers le tir sève. Donc, ça, ça va être la tête de l'arbre. Ça aussi, on va garder. Et on va passer au-dessus. Et on va couper en biais, ici. Je vais couper au-dessous, là. En fait, tu pourras nous dire si c'est un bois dur, tendre. Je le suis bien montré, là. Il ne verra pas sur mon bras. Alors, comme vous voyez, le mouvement, c'est de toujours tirer et pas pousser. Et là, on va arriver au bout. Magnifique. Et voilà. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que la coupe soit vraiment propre, nette. Et donc, maintenant, on va la rogner un petit peu pour la réduire parce qu'elle est quand même très plate. Elle est en biais. On va réduire avec la pince ronde. Et puis ensuite, on va y placer du mastic. Maintenant, je vais finir le travail avec la pince ronde. Pour renier vraiment la coupe. Alors, pour retrouver une coupe naturelle, ça va prendre des années, bien sûr. Mais ça sera quand même mieux au niveau des proportions. Et pour l'instant, on pourra cacher avec le feuillage. Et même, on risque d'avoir des départs tout autour de la coupe. C'est possible, oui. Oui, donc, c'est très bien. Tu recouvres de mastic, ici, toute la coupe. Et puis, on verra dans quelques années ce que ça donne. Parce que là, on parle en années. Donc, je pense que ça va sécher. Le moignon va sécher. Et puis, on aura de nouveaux départs. On pourra faire quelque chose avec. Donc, le mastic qu'on utilise, là, c'est une mastic à pâte dure. Et on s'en sert comme de la pâte à modeler. Donc, on le chauffe à la main. Comme une de la pâte à modeler. Puis ensuite, on vient l'appliquer directement sur la coupe. Donc là, il va en falloir quand même une sacrée quantité. Puisque la coupe, elle est assez conséquente. Donc, en fait, vous humidifiez un petit peu vos doigts. Et vous collez le mastic dur. Et puis, une fois que c'est humide, il n'y a pas de problème. Donc là, avec mon chiffon humide, en fait, ça ne colle plus. Parce que ce qui est problématique avec ce mastic, c'est qu'il vous reste collé au doigt dès que vous le chauffez un peu. Voilà. Et là, c'est vraiment hermétique. Et on a bien recouvert l'ensemble de la coupe. On fait un petit bilan déjà de tout ce qui ne va pas aller au niveau du feuillage. Tout ce qu'on ne va pas garder. Tout ce qui est mort, hein ? Ouais. Tout ce qui est mort, t'enlèves. Tout ce qui est sec, n'importe où. Les choses qui poussent vraiment trop droit. Déjà, là, sur les deux branches du bas, tu vas garder les deux ? Elles ne sont pas au même niveau. Donc, comme on n'a pas trop de feuillage, on va garder les deux pour l'instant. Et tu n'as pas de profondeur ? Voilà. Ça, là, elle pourrait faire la profondeur, tu vois. Donc ça, tu gardes ? Ouais. Voilà. Celle-ci, on ne va peut-être pas garder la hauteur complète. On va garder le coude, là. Tu vois ce coude ici ? Donc, ce petit coude ici, on va le garder, mais en haut, on ne va pas garder. Ça va trop haut. Voilà. Encore des boutures. Voilà, on fait des boutures. Celle-ci qui va devant, les deux. Voilà, on coupe là. Ça, c'était pour les deux premières. Donc, branche droite, branche de profondeur. Ouais. Là, la branche de rappel. Ici, on a une correction aussi à porter. Ça serait marrant que ça se développe, ça. On a des petites parties comme ça qui se développent ici. On en a d'autres ici. On en a une autre ici. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Donc, du coup, et celle-là, on va la garder. On va essayer d'appuyer un petit peu. Ça, ça ferait arrière encore. Ouais, ça serait marrant. Du coup, il ne nous reste pas beaucoup de branche. Et tout ce qui est racine aérienne, tu comptes les laisser toi ou tu n'aimes pas trop ? Ouais, ça peut être marrant. Esthétiquement, en plus, ça va très bien, le ficus. Il pousse comme ça et je trouve ça très sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, on va poser la ligature. Alors, pour ce faire, eh bien, on va quand même effeuiller un petit peu. On ne va pas effeuiller tout. Sauf la terminaison. On va garder la terminaison du ficus, mais on va vraiment effeuiller derrière. Alors, c'est un feuillage qui s'enlève assez vite, assez facilement. Donc, ici, il m'attendra deux fils à positionner. Et là, on peut toujours avoir une fixation avec le fil d'aluminium ou de cuivre. Donc là, je me prends sur une racine. Et comme ça, je viens ici ligaturer cette première branche. Donc, si je fixe ici, ça ne te dérange pas ? Non, vas-y. Voilà. On va ligaturer jusqu'au bout des branches. Même si après, ces bouts de branches, je pense qu'elles ne vont pas nous servir trop. Voici un port. C'est beau. C'est beau. bon ça plie pas mal hein ça plie pas mal c'est ça qui est bien par contre là ce serait bien de l'avoir un peu à l'avant voilà et ça un petit peu arrière allez dépêche toi et si c'est pas fini ce tueur et c'est quand même ok et donc maintenant on va essayer de plier plutôt vers et alors il faudrait que ça soit torsadé pour bien faire et on va couper ici voilà il a juste un peu fendu ici donc ça va de toute façon ce qu'on veut c'est presque le départ même si là ça bourgeonne ici on sera bien oui mais il n'y a aucune conicité non il n'y aura rien c'est c'est vraiment pour avoir un tiers sève c'est tout quoi ça on va l'enlever parce que c'est vraiment trop long voilà ici on va laisser pour l'instant les longueurs bon il faut il faut meubler bien sûr on a encore énormément de d'attentes par rapport à cette arme il faut que ça pousse à nouveau parce que là on est revenu vraiment beaucoup en arrière ce qui était vraiment important c'est d'avoir un racinaire très sain puis maintenant on va compter sur les greffes qui ont été posées même si elles ont été posées de façon limite comme celle ci on aura toujours des protubérants sur les greffes ça c'est quand même dommage ici aussi et on a quand même un feuillage donc le feuillage type c'est vraiment le feuillage type du du ficus réthusa qui a poussé là on a un petit peu cassé la branche ici mais franchement ça pose pas de problème le ficus il va repartir j'en suis persuadé et puis on a d'autres d'autres tiges on a des petites choses qui commencent à pousser sur le tronc et là on va faire attention donc cet arbre il va repartir en culture dans la serre arrosage si je peux deux à trois fois par jour surtout pendant la période chaude la période estivale et puis et puis on fera peut-être le point alors peut-être que je ferai un point avec un focus avec un format court vers le mois de septembre octobre et puis sinon on fera le point l'an prochain en faisant de nouveau une vidéo sur la troisième le troisième volet de ce ficus voilà on va pas faire on sait très bien qu'on va pas faire un arbre de compétition mais on va se rapprocher d'un bonsai de avec une forme sympa voyez là de suite on a gagné vraiment connicité c'est à dire que balade de l'arbre il fait la moitié de la hauteur qu'il avait donc déjà on a enlevé la partie très moche alors bien sûr il ya une très très grosse coupe et elle sera présente longtemps avant qu'elle se ferme comme celle ci il va se passer beaucoup beaucoup d'années mais on aura l'occasion de pouvoir faire du feuillage tout autour et de l'habiller imaginez ce feuillage qui remplissent vraiment ici toute cette partie là on va cacher bien sûr là on va vraiment jouer esthétique et on va cacher la partie coupée et je pense que ça pourrait être amusant si ça si ça tige et dans tous les cas comme on a eu ce départ ici type on sait qu'on pourrait en avoir d'autres oui donc on va et j'ai rien fait j'ai rien fait c'est juste en l'arrosant et tu vois par exemple ici ici il ya un autre départ type sur le tronc et on en a donc on sait qu'on peut compter sur des départs de branches qui seront peut-être pas forcément bien placés mais au moins on pourra en profiter pour pouvoir continuer à construire la structure de notre arbre on avait quelque chose de très droit et la même largeur partout en fait c'est clair là on commence à avoir quelque chose de plus ramassé plus compact et conique si on l'aurait dans le bon angle si on est à peu près comme ceci je pense que ben là voilà alors on on affinera je pense là un peu rigide ouais encore un petit peu mais après bon il ya d'autres branches qui pourront prendre leur lait ouais mais les branches plus fines qui vont pousser par dessus qui vont venir affiner parce que là on peut pas corriger cet angle ici aussi tu vois il ya un angle là bon on a coupé une branche qui poussait là mais on va pas pouvoir corriger des ces tiges et ben tous les bourgeons peut-être que cette branche là pourra un jour prendre le relais de l'autre mais pour l'instant bon il n'y a pas trop de feuillage on va quand même garder du feuillage voilà c'est un arbre qui est rigolo à construire et c'est pour ça que c'est intéressant de d'apprendre sur ce type d'arbre vous pouvez faire plein d'erreurs vous pouvez pouvez faire vos expériences et avec ça vous allez avancer merci alexis pour cette petite vidéo merci pour l'invitation pour ton passage j'espère cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions comme d'habitude je vous réponds j'ai invité également à découvrir la description de la vidéo vous avez tout un tas d'adresses et de liens utiles vous pouvez également me rejoindre sur le neige can club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner vous aurez tout un tas d'avantages allez ciao salut et Sous-titrage ST' 501 ...